Maxime meilleur français ici sur ce cinq étoiles de peau félicitations est ce qu'on peut un petit peu revenir sur comment ça s'est passé dans l'historique tu étais au départ avec un cheval ici puis avec deux puis avec un mais pas celui qui était prévu au début exactement ben j'avais prévu de mettre vegas ici et d'emmener vittorio à mariland five stars et en fait c'est qu'on croit là normalement ils ont toujours une écurie qui peut accueillir les chevaux qui sont positifs à la pierrot ou qui n'ont pas des prises de sang qui correspondent aux règles américaines et donc j'ai continué mon aventure et ma préparation et ils m'ont appelé au dernier moment en me disant que ils n'avaient pas prévu de quoi accueillir des chevaux qui étaient comme ça donc moi j'étais forcément déçu parce qu'en plus j'avais des partenaires qui m'avaient aidé philippe le propriétaire du cheval était super motivé tout donc donc il y avait tout pour faire et j'aime beaucoup aller à l'étranger découvrir des nouvelles choses et je pense que le cheval était prêt donc on s'est ravisé sur peau sans gros regret parce que ça reste une très belle épreuve et puis j'avais juste à coeur que mes deux chevaux qui étaient en forme fasse bien cette fin de saison et puis vegas je le sentais pas il a continué à prendre ses galops après linière mais je le sentais pas que prendre de la vitalité je sentais que cette préparation il accusait un petit peu le coup il était voilà il allait il allait à la piste comme 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 on va à l'usine et voilà donc 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 je me vois là c'est j'aime pas les emmener comme ça je ça m'est arrivé deux fois et qu'à la haute aussi d'engager burglay et puis pas y aller parce que je sentais que les dernières semaines se mettaient pas comme je voulais je commence à avoir un petit peu d'expérience maintenant sur la préparation de de grosses épreuves comme ça et j'ai vraiment besoin d'avoir le sentiment que mes chevaux ils viennent de plus en plus pétillants que ça devient des guerriers prêts à aller au combat et si j'ai pas ce sentiment là je préfère pas y aller plutôt que de prendre 30 secondes sur un parcours comme ça c'est soit on y va pour se battre soit on y va pas donc donc voilà vegas il a déjà fait un 5 étoiles cette année il a encore beaucoup progressé donc j'étais très frustré parce que j'avais très il peut bien mieux dressé que parce qu'avec ce que fait vittorio ici donc donc un peu de déception mais je pense que c'était prudent et c'était plus plus intelligent pour mon cheval voilà et ben aussi bien qu'espérer dans le résultat moins bien qu'espérer dans la manière parce que je l'expliquais un petit peu à la conférence de presse le cheval il a beaucoup changé depuis l'année dernière où il a fait peau avant c'était un gros tireur maintenant il m'attend beaucoup plus et le début de tour il m'attendait bien j'ai essayé d'être fluide mais mais je l'ai pas provoqué dans le galop parce que parce que je le fais jamais et quand je suis arrivé à troisième minute sur l'hippodrome j'avais bien 20 secondes de retard et il y avait des parties galopantes mais mais je me suis dit 20 secondes c'est beaucoup quand même donc j'ai commencé un peu à lui demander j'ai grappillé petit à petit mais mais plus je demandais plus il se mettait un petit peu sur les épaules donc plus je devais le répréparer et je grappillais pas tendre de retard que ça donc je redemandais un peu plus et c'est une des premières fois où je me retrouve à faire vraiment un peu le yo-yo comme ça entre guillemets donc ça l'a ça l'a fatigué parce que c'est pas comme ça qu'on doit monter ces épreuves là donc donc malgré tout il est d'une fiabilité incroyable dans la technique il est très courageux partout même fatigué quand je lui ai dit qu'il fallait accélérer il a accéléré il finit maxi mais mais je l'année dernière j'avais dit que je m'étais promené sur le parcours là je me suis pas promené donc oui oui tout à fait mais mais l'année dernière c'était parce qu'ils découvraient ce niveau là ce coup là c'est parce que j'étais pas tout à fait au niveau dans mon équitation ouais 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 tout à fait tout à fait je peux mais je je pense que j'ai pas de j'ai aucun problème à le dire je suis souvent très critique de toute façon sur sur ce que je fais même quand même quand c'est d'un bon niveau est bon là je pense que j'ai été efficace je pense que j'ai réussi à gérer le problème le problème qu'on avait mais je pense que j'ai travaillé mon cheval plus que ce que j'aurais pu faire pour cette démonstration on vient de le trotter les frais il a mis une demi heure où il était un peu en train de se remettre de son effort et puis quand je suis repassé le voir au box il était déjà un petit peu à regarder partout à demander à sortir et là on vient de le trotter il va très bien donc donc il n'y a qu'à ce moment là où j'arrive à profiter de ma journée de trotter donc ouais ouais c'est un bon cheval il est il est un peu atypique maintenant en france on commence à le connaître il peut ruer il a un peu sa manière mais mais il est respectueux et puis il participe donc faut que je participe avec lui il faut que je le montre bien il faut que je sois précis il ya souvent un gros parcours ici l'année dernière c'était moins gros que dans mon souvenir là on est le top 10 il y a entre une et deux bars dans les dix premiers donc j'espère qu'ils mettront un temps serré ou un parcours difficile oui parce que si c'est difficile pour moi et que j'y arrive ça sera difficile pour les autres si c'est facile pour tout le monde bah même si j'y arrive j'aurais rien à grappiller donc je préfère ce cheval là on sait que on est placé au dressage de mieux en mieux d'ailleurs il a fait d'énormes progrès mais on sait qu'il faut qu'il y ait un gros parcours de crosse un gros parcours de cso pour vraiment prétendre à une belle perf là j'ai pas à rougir il est déjà dans une belle perf mais si on veut espérer mieux faut que ce soit difficile demain oui merci merci beaucoup